On parle de votre micro-onde et du nettoyage de votre micro-onde. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On parle de l'entretien de votre micro-onde et d'une partie spécifique. On a déjà publié une vidéo qui concernait l'entretien du mica de votre micro-onde, si vous êtes des étincelles, le lien dans la description. Également une vidéo où on parlait d'éviter le micro-onde. Pour ceux qui n'aiment pas, on parlait de casserole à la pression avec Edouard de Vulpian. Vous la trouverez également dans la description. Mais cette vidéo-ci m'a été inspirée par Muriel, une de nos collaboratrices depuis de nombreuses années, qui travaille au département électro avec nous. Elle m'a dit qu'il faudrait parler à nos clients, à nos communautés sur les réseaux sociaux, de l'entretien des roulettes. Alors ça, c'est un ancien micro-onde qu'on a reçu d'un client pour entretien et on l'a vraiment remis au maximum qu'on pouvait à neuf. Et en fait, je voudrais vous parler de ceci. Voilà, c'est tout bête. C'est gratuit, faites-le chez vous, s'il vous plaît. Ça évite des pannes bêtes et des usures bêtes du micro-onde. Vous avez ceci qui est indispensable. Car d'abord, ce petit axe qui est relié à un petit moteur qui fait tourner le plateau, le plateau vient s'accrocher dedans. Jusque-là, pas de problème. Mais pour que le plateau tourne correctement, il faut ce petit accessoire en plastique tout bête. Un cerclage en plastique et trois petites roulettes. Vous ne le voyez peut-être pas, plus parce qu'il est caché par le micro-onde. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces roulettes-ci, si on ne les entretient pas, elles se bloquent, elles se grippent. Et donc, au final, à un moment donné, elles ne vont plus tourner. Elles ne vont plus avoir cette petite rotation. Et elles vont bloquer. Alors, au lieu de tourner, calmement, elles vont frotter. Frotter, en fait, sur le fond de votre micro-onde. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas un fond inoxydable comme ici, vous allez avoir une usure. En fait, l'émail blanc d'un micro-onde pourrait vraiment s'écailler, faire sauter la couleur à terme. Alors, vous allez me dire, après de nombreuses années, un micro-onde, il vit quoi, 10, 15 ans, peut-être 20 ans pour les plus anciens. Il fonctionne des fois tous les jours chez certaines personnes. Et c'est logique, on a des plats à réchauffer. Ça peut être également très pratique. Donc, il suffit simplement, quand vous l'entretenez, vous nettoyez votre micro-onde. On en parle régulièrement. Vous nettoyez les micas du micro-onde pour éviter les étincelles. Vous vérifiez que ceci est toujours bien propre. Et alors, vous enlevez ceci et vous vérifiez que les roulettes tournent. Vous les enlevez. Nettoyage, produit de vaisselle, tout ça. Pas besoin de produit mordant. Il n'y a que de la saleté qui peut bloquer ceci. Vous le replacez dessus. Et votre micro-onde est remis à neuf. Alors, quand vous passez en magasin, n'oubliez pas de remercier Muriel, qui m'a inspiré cette vidéo, car elle aura peut-être sauvé votre micro-onde d'une usure précoce. Pas d'une panne, mais de traces de rouille dans votre frigo dues, effectivement, au frottement déroulé. Donc, je vous invite à dire merci. Lorsque vous aurez utilisé ça chez vous, que ça vous aura peut-être aidé. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Des pouces, si vous avez aimé. Des commentaires, si vous souhaitez d'autres idées. Ou si vous avez vous connu des expériences comme ça, faites-nous partager des questions. On y répond. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !